Comme vous l'avez vu récemment, les marchés ont pris une correction assez forte, une forte baisse qui a été amplifiée par des facteurs techniques. Donc on est dans une ambiance assez morose et assez négative sur les marchés depuis quelques jours. Je pense que c'est dû à plusieurs choses, mais un facteur important, c'est le fait que de nombreux chiffres sont sortis sur la zone euro, des chiffres qui ont été assez négatifs, très mal interprétés par le marché, en particulier sur l'Allemagne, qui était le moteur, le dernier moteur, ou le premier, de la manière dont on se place, un moteur de croissance qui commence à avoir des « ok ». Et dans ces circonstances-là, les opérateurs ont revu leurs anticipations, qui étaient des anticipations assez positives sur la croissance européenne, qui sont devenues là aussi franchement moroses, donc un réajustement assez fort des marchés actions, à tel point que ça entraînait également des interrogations de la part des Américains, qui se sont dit qu'eux étaient le moteur de la croissance mondiale, avec des partenaires, en particulier un partenaire européen, qui avaient des difficultés. Donc eux-mêmes ont connu, on va dire, un petit doute sur leur croissance, amplifié par le fait qu'aux États-Unis, les chiffres étaient bons jusqu'à il y a peu de temps, et on commençait à se dire qu'il allait avoir une hausse des taux courts américains, et donc ça c'est généralement assez mauvais à court terme sur les marchés. Donc il y a eu tout cet environnement qui s'est mis en place, avec un jeu de spirale baissière, qui se sont enclenchés de cette manière-là depuis, on va dire, depuis maintenant une quinzaine de jours, avec une très forte amplification, hier, à un moment donné, où beaucoup d'opérateurs ont dû liquider leur position, liquider leur position actions, qui étaient des positions assez tranchées sur les marchés depuis plusieurs années, parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'on est sur des marchés qui ont connu des performances positives, très impressionnantes depuis, en particulier aux États-Unis, depuis trois ans où on est pratiquement monté en ligne droite, et là on a une correction de 10% par rapport au plus haut, alors ça nous impressionne parce qu'on vient de la subir, mais si on se repositionne quelques mois en arrière, ce serait une performance finalement assez correcte, avec le problème de cette correction à très court terme qui est venue perturber assez fortement les marchés. C'est une grosse difficulté, c'est qu'on a eu pendant très longtemps des marchés, où on avait, quand on sortait des marchés actions, on pouvait aller se positionner sur un placement d'attente, sur des marchés obligataires, qui étaient, il n'y a pas si longtemps, à 5% sur les taux longs. Ce n'est pas une période, je ne vous parle pas d'une période qui date d'une trentaine d'années, je vous parle de périodes qui datent de 3-4 ans, où on avait des taux longs qui nous permettaient d'être rémunérés, où on plaçait son argent en sortant des actions sur des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise de bonne qualité, et il était relativement facile d'obtenir du 4 à 5%. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette condition-là, on est dans des marchés qui sont devenus extrêmement difficiles, parce que quand vous sortez des marchés actions, ces marchés actifs risqués, vous allez sur des placements obligataires, qui ne vous rapportent pas 5%, 3%, 2%, mais 1% sur les emprunts d'État français aujourd'hui, 1%, donc c'est pratiquement rien, parce que quand vous faites un petit peu d'inflation sur des produits comme ça, vous avez un rendement à zéro sur votre épargne, donc les épargnants sont coincés entre les deux choses. Alors, moi, mon conseil aujourd'hui, avec les incertitudes qu'il y a sur le marché, c'est que je crois qu'il est urgent d'attendre, c'est-à-dire que dans des circonstances comme en ce moment, on n'est pas là, nous, avec l'argent des clients, ou les clients avec leur propre épargne, pour prendre des paris sur le marché va se calmer, le marché va repartir à la hausse, etc. Donc, je pense qu'en ce moment, plutôt que d'aller s'amuser, aller prendre des risques très très forts sur les actions ou sur les obligues, je pense qu'il faut avoir, quand on est investi normalement sur le reste, une poche cash significative, parce qu'on peut encore avoir, pendant, je pense, 15 jours, 3 semaines, au moins jusqu'à mi-novembre, quelque chose comme ça, le temps que les résultats des entreprises américaines soient passés, il y a des publications en ce moment, on va revoir un peu comment elles se sortent de cette période un peu moyenne, on va dire, et pareil pour la zone euro. Et donc, à ce moment-là, soit la situation s'est calmée, et on pourra réinvestir tranquillement sur les actions en allant chercher des dossiers de qualité, soit la situation s'est un peu encore dégradée, ce qui est toujours possible, ça peut arriver avec la spirale dans laquelle on est pris en ce moment, on peut, à ce moment-là, on va faire des opportunités, on va aller chercher des titres, des entreprises qui ont fortement baissé. Et ça, c'est typiquement, je pense, quelque chose à mettre en œuvre dans les mois qui viennent, c'est qu'on est dans une croissance assez molle, qui est reflétée par ces niveaux de taux d'intérêt qui sont assez bas, et par ces marchés qui sont un peu incertains sur les indices. Donc on est dans une croissance comme ça, à 1%, grosso modo, sur la zone euro, 2% sur les États-Unis, 3-4% sur le reste du monde, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui est quand même de la croissance, ça fait une croissance autour de 2,5-3 dans le monde, ce qui n'est finalement pas si mal, eh bien, dans cette circonstance-là, on a des entreprises qui s'en sortent. Je pense que les indices ne vont pas forcément faire de très, très bonnes performances. Par contre, on a des entreprises, on avait par exemple, il y a 2-3 jours, il y a 2 jours, LVMH qui a sorti des résultats, qui finalement étaient très bons dans un environnement qui est ce qu'il est. Le luxe a été attaqué en Asie, il y a moins de dépenses de luxe de la part des Asiatiques depuis quelques mois. Eh bien, malgré tout, parce qu'il y a de la croissance ailleurs dans le monde, ils en ont profité. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher, pour les quelques mois et peut-être même un peu plus long, des investissements de ce type-là sur des valeurs qui ont une bonne visibilité, bien managées, ou bien au contraire, qui sont en voie de redressement parce que leur business model a changé, parce que l'entreprise elle-même a changé, parce qu'ils ont fait une restructuration financière. On peut trouver des opportunités comme ça. Mais ça fait un peu, je dirais, il faut attendre un peu que la poussière soit retombée pour aller se repositionner sur ça, en attendant, pour le moment, un peu de cash ne fait pas de mal, si vous avez des âges d'investissement-action, bien évidemment. Les grandes convictions d'investissement aujourd'hui, c'est que, si j'exclus, encore une fois, là, il faut vraiment se positionner, hors la période à court terme qui est un peu chahutée. Mais si on se projette un peu plus loin, donc, par exemple, 2015, fin d'année, 2015 et suivante, parce que vraiment, c'est notre raisonnement ici, c'est d'être, chez Talent Gestion, notre idée, c'est d'être des investisseurs dans des entreprises et pas acheter des indices ou des supports qu'on ne comprendrait pas. L'idée, c'est vraiment d'acheter des entreprises. Et là, je pense que ça, c'est vraiment notre métier, et c'est vraiment notre conviction très forte, c'est de se dire, en zone euro, en France, en Europe, aux États-Unis, il y a des entreprises qui vont bénéficier, qui peuvent arriver à tirer des profits assez forts, d'une croissance mondiale aux alentours de 2,5-3. Et ça, c'est vraiment notre conviction très forte. Alors, encore une fois, dans la période actuelle, on attend un petit peu que ça se passe. Pour tout vous dire, on sort juste d'une réunion où on parlait de cette fin d'année. Et notre idée, c'est de se dire que ça ne remet pas en cause la croissance. On n'est pas en train de dire qu'on va passer en récession. On reste sur une croissance pas très forte, mais réelle, parce qu'il y a aussi du soutien des banques centrales. Malgré tout, malgré l'environnement qui est un peu moins favorable, les banques centrales sont encore à la manœuvre. Donc, on a une petite croissance. Notre conviction, c'est d'être positionné sur les actions qu'on a choisies, des opportunités de croissance. A contrario, ça, c'est une autre conviction. Alors, c'est récent. On n'avait pas cette conviction il y a quelques semaines. C'est qu'on commence à alléger nos parties obligataires de portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un client privé, et la majorité de nos clients sont des clients privés, où on a ce raisonnement-là de préservation du capital, il n'y a pas grand-chose à gagner à être sur les produits de taux. Donc, c'est aussi mon idée du cash. Alors, c'est un peu triste de sortir du marché pour aller se mettre en cash. Simplement, je pense que dans l'environnement actuel, avoir 1,90 sur les obligations d'État américaines, avec l'endettement qu'il y a, avoir 1,10% sur la France, avoir 0,80 sur les États-Unis, avoir 2,20 sur l'Italie, nous, il nous semble, sur des emprunts à 10 ans, je parle bien d'emprunts à 10 ans, si vous êtes plus court sur la partie obligataire, c'est-à-dire que si vous êtes sur des emprunts à 4-5 ans, vous enlevez à peu près la moitié des taux de rendement que j'évoque. Donc, on est quasiment à 0. Et 5 ans, c'est l'horizon de placement classique d'un client privé. Eh bien, il y a très, très peu d'intérêt financier à être investi sur ce type de support. Donc, nous, on n'est pas là pour, encore une fois, prendre des paris exagérés. Donc, nous, on commence à écréter. Alors, on n'est pas stressé parce que les marchés obligataires, on ne les voit pas craquer à court terme. En tout cas, on écrète ces positions-là. Donc, deux grosses convictions, des actions en étant vraiment très sélectives et des allégements sur la partie obligataire des portefeuilles. Et en attendant, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, on va dire jusqu'à mi-novembre autour, c'est garder du cash pour saisir ces opportunités parce que quand il y a une correction très forte comme ça, bien souvent, le marché ne discrimine pas les valeurs entre elles. C'est-à-dire que les dossiers de qualité ou de mauvaise qualité baissent de la même façon. J'ai juste une illustration par rapport à ça. On regarde des entreprises qui ont un poids dans leur bilan important en cash parce qu'elles ont créé de la trésorerie depuis des années. Eh bien, elles baissent autant que des entreprises qui sont endettées. Donc, ça, ça veut quand même dire que le marché capitule, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais disons, ne discrimine pas les valeurs entre elles. Donc, c'est un signe qu'il ne faut pas se précipiter pour acheter mais qu'il y aura des opportunités à saisir dans peu de temps parce que le marché fera des exagérations sur certains dossiers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...